Et salut tout le monde, c'est un regard neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. Qui n'a jamais rêvé d'apparaître dans un jeu vidéo ou même d'avoir un jeu à son nom ? Évidemment c'est beaucoup plus facile quand on est sportif professionnel ou quelqu'un de connu, et justement certains youtubeurs sont tellement populaires qu'il arrive que des fans ou des studios de développement de jeux vidéo les contactent afin de réaliser ce rêve. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de faire une vidéo dessus et donc on part ensemble à la découverte de neuf youtubeurs qui sont dans un jeu vidéo. C'est parti ! Numéro 1, ceux qui sont souvent sur youtube connaissent forcément le très célèbre PewDiePie. Vous avez probablement entendu parler de la grosse compétition qui a eu lieu entre sa chaîne youtube et la chaîne youtube indienne T-Series et qui devait déterminer quelle était la chaîne youtube avec le plus d'abonnés au monde. Et autant vous dire que PewDiePie avait le soutien de plein de youtubeurs et des centaines de milliers de ses fans ont utilisé de nombreuses méthodes pour le faire gagner. Bon, des fois c'était pas très légal comme le fait que certains de ses abonnés pirataient des sites web en mettant une grande bannière avec écrit « Abonnez-vous à PewDiePie » sur la page d'accueil. Malheureusement pour lui, malgré tous les efforts fournis par certains, il a été vaincu par la chaîne indienne ce qui est un petit peu normal vu qu'elle répertorie plus de 2 milliards de vues par mois. Mais avec à peu près 100 millions d'abonnés et plus de 200 millions de vues par mois, PewDiePie s'en sort pas mal et il est quand même le youtuber individuel avec le plus d'abonnés au monde. Et justement, avec autant d'abonnés, vous vous en doutez, ça attire pas mal de sociétés et en 2015, le Canadian Outer Mines, un studio de développement indépendant, lui a proposé un gros contrat pour faire de lui une star de jeu vidéo. L'histoire du jeu est simple et assez étrange en même temps, PewDiePie se fait voler ses abonnés par une armée de barils et il doit les combattre pour les récupérer. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Le jeu vidéo est sorti le 24 septembre 2015 sur iOS et Android et avec l'énorme popularité de PewDiePie qui avait déjà pas mal d'abonnés à cette époque, le jeu est devenu le jeu payant le plus rentable sur l'App Store américain. Et à peu près 2 heures après sa sortie, il avait déjà généré plus de 100 000 dollars de bénéfices. Numéro 2, avant de passer au prochain qui je pense est plus connu que PewDiePie pour les francophones, j'ai une petite question, si vous aviez l'occasion d'intégrer un jeu vidéo ou d'en être le personnage principal, quel jeu choisiriez-vous ? N'hésitez pas à répondre en commentaire, je répondrai aussi. Parmi les youtubeurs français les plus appréciés et les plus regardés, il y a le célèbre Cyril MP4. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a plus de 4 millions d'abonnés et fait en général des vidéos de gaming, des challenges ou encore des petites bandes dessinées assez drôles et je comprends sa popularité, il a un vrai délire et il fait délirer ses abonnés avec. Pour revenir au sujet de la vidéo, peut-être que vous le connaissez sans connaître cette information, il a lui aussi été contacté par un studio de développement pour intégrer un jeu vidéo. Et pas n'importe quel jeu, il a pu avoir son propre personnage personnalisé à son image dans le célèbre jeu de notre enfance, Dofus. Je vous mettrai la vidéo en description, il fait d'abord une visite complète du studio Ankama, puis il a rendez-vous avec un chara-designer, ceux qui sont chargés de faire les designs des personnages dans les jeux vidéo et ils lui dessinent son personnage et franchement c'est assez ressemblant. Bon par contre, contrairement à PewDiePie, le personnage de Cyril est un PNJ, c'est-à-dire qu'il n'est pas jouable, mais si vous passez à l'endroit de la map où il a été mis, vous pourrez le voir dans le jeu. Numéro 3, cette fois-ci direction l'Amérique latine avec un YouTuber extrêmement célèbre qui s'appelle Fernand Flou. Si on devait lui donner un semblable par rapport au YouTuber français, je dirais que c'est un petit peu le Squeezie d'Amérique du Sud. Bon après, concernant la régularité, c'est pas trop ça, il est inactif depuis plus de 9 mois et même avant il sortait très peu de vidéos par an, mais ça n'empêche quand même pas de faire plus de 70 millions de vues chaque mois. Par contre, lui c'est du lourd, il a décroché un partenariat avec Capcom, les développeurs du célèbre jeu Resident Evil. Il y a plein de jeux et même des films Resident Evil, mais en gros, pour vous résumer le concept, le début de l'histoire se déroule dans un laboratoire près d'une petite ville où des scientifiques modifient l'ADN d'humain pour en faire des êtres résistants aux balles et surpuissants. Mais le problème c'est que ça part en vrille, et au lieu de les rendre entre guillemets invincibles, le procédé donne naissance à des zombies. Et dans le jeu, l'État, pour ne pas que l'épidémie se propage, décide d'envoyer un missile sur la ville pour en finir. Mais là, les travaux des scientifiques sont repris par d'autres organisations qui ont de mauvaises intentions et qui sèment le chaos dans le monde entier, etc, etc, etc. Et je pense que si vous aviez l'occasion d'être un personnage dans un jeu vidéo, peu d'entre vous souhaiteraient être un zombie. Et bien revenons à notre youtubeur, Fernand Flou, lui, a justement demandé à la société de devenir un zombie. Et comme vous le voyez à l'image, il est vraiment coriace, je vous mettrai le lien de la vidéo en commentaire, c'est la dernière vidéo de sa chaîne. Numéro 4. Bon, il y en a certains qui ont des personnages dans de gros jeux, comme Resident Evil, Dofus, ou même, comme on va le voir plus tard, NBA 2020, et d'autres qui ont des petits personnages dans des jeux pour téléphone. Et c'est vrai que c'est moins impressionnant, mais c'est quand même bien. Logan Paul est aussi un youtuber qui est dans un jeu vidéo, il est extrêmement connu depuis les années 2013, que ce soit aux Etats-Unis ou ailleurs, et il a plus de 20 millions d'abonnés. Bon, lui aussi est passé par plusieurs périodes difficiles, et il a été la cible de plusieurs scandales, notamment l'année dernière, et peut-être que vous vous en rappelez, c'est lui qui avait voyagé au Japon dans la forêt d'Aokigara, qui est surnommée la forêt des suicides, car beaucoup de japonais choisissent ce lieu pour se donner la mort. Logan et sa bande, en passant la nuit dans cet endroit, voient un cadavre pendu à un arbre, et au lieu d'appeler les urgences ou autres, ils fixent le corps et font des blagues devant la caméra. Cette histoire lui a valu des réactions de toute la planète, et il décide de supprimer la vidéo en s'excusant seulement 24 heures après. Bon, depuis ses excuses et ses regrets, il s'est un petit peu calmé, il s'est même lancé dans la box avec un combat contre un youtuber qui a fait plus de 15 millions de vues. Et revenons à Noomuton, depuis quelques temps, il est un personnage jouable dans le petit jeu sur mobile qui s'appelle Smile In, qui consiste tout simplement à courir jusqu'à la ligne d'arrivée tout en récupérant des pièces et évitant les obstacles. Et comme vous le voyez à l'image, le personnage est assez ressemblant. Numéro 5, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les jeux de sport sortaient un nouvel opus tous les ans ? FIFA pour le foot, NBA pour le basket, WWE avec le catch, NHL pour le hockey, ou encore Madden NFL pour le football américain, les sorties de jeux sont extrêmement nombreuses chaque année, et particulièrement à la rentrée en début de saison sportive. Et chaque année, des centaines de milliers, voire des millions de joueurs attendent impatiemment, mais pourtant, d'année en année, les jeux ne sont pas forcément retravaillés en profondeur, et si un jeu sort chaque année, la vraie raison est tout simplement qu'il faut rentabiliser les licences et gagner un maximum d'argent. D'ailleurs, le dernier FIFA a été sévèrement critiqué à cause de ça, il y a très peu de changements par rapport à l'édition de l'année dernière, et beaucoup de personnes sont repassées du côté PES. Les éditeurs de jeux pensent même au fait de ne plus sortir un jeu chaque année, mais plutôt un tous les 3 ou 4 ans. Pour le basket, c'est un petit peu pareil que pour le foot cette année, même si comme d'habitude, il n'y a pas de nouveauté extrêmement marquante, le jeu de basket NBA 2020 fait un carton, et pour booster le marketing, le développeur Visual Concept a décidé de faire plaisir et de réaliser un des rêves d'un des youtubers les plus drôles de France, Mister V. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, car c'est tout récent, Mister V a eu le droit à son propre personnage sur le jeu, et sa tête est vraiment exceptionnelle, d'ailleurs il y en a déjà plat qui le clash sur Twitter et sur Instagram. Le seul petit hic, c'est qu'il n'est pas jouable, il n'y a que lui qui peut l'utiliser, et donc les éditeurs du jeu ont décidé que vous ne pourrez malheureusement pas vous taper des barres et rire seul chez vous en voyant sa tête. Numéro 6, le prochain est un youtuber argentin également très connu, qui lui a pu être dans un jeu qui ressemble un petit peu à sa vie. Il s'appelle Robleseyes Utu, il a 9 millions d'abonnés, et il se filme en jouant à Minecraft, Fortnite ou encore d'autres jeux. Le jeu qu'il a pu intégrer est un jeu qui s'appelle Hiddle Tuber Empire, et comme je l'ai dit, il ressemble un petit peu à sa vie, car le but du jeu est de devenir une star de YouTube. Il a fait une vidéo sur le jeu qui a fait plus de 6 millions de vues, je vous la mets en commentaire. Numéro 7, le prochain de la vidéo est un youtuber du nom de Dross, qui aussi, comme ceux qu'on a évoqués plus tôt dans la vidéo, est extrêmement populaire en Amérique latine. Il a plus de 18 millions d'abonnés et fait des vidéos d'horreur, des tops et des vlogs. Et évidemment, avec autant de personnes qui le suivent, certains fans ont décidé non pas de le mettre dans un jeu, mais plutôt de faire un jeu entier avec lui comme personnage principal. Et le plus étonnant, c'est que le jeu a été un si grand succès qu'ils ont même sorti un deuxième opus quelques temps plus tard. Donc si quelqu'un est chaud pour faire un jeu vidéo à un regard neuf, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Numéro 8, pour le prochain exceptionnellement, on ne va pas parler d'un youtuber qui est dans un jeu, mais plutôt d'un jeu où on peut devenir youtuber. Evidemment, c'est pas du tout un placement de produit, mais j'ai bien aimé le concept, alors je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous en parler. Le jeu s'appelle Youtuber's Life et il a déjà été testé par plusieurs youtubers français comme Squeezie, Le Bledar, ou plutôt NS, Cyril MP4 et plein d'autres. En gros, vous commencez le jeu en créant votre personnage et petit à petit, vous devez publier des vidéos, gagner des abonnés et au fur et à mesure du jeu, vous améliorez votre vie. Vous débutez d'abord dans une petite chambre chez votre mère, puis petit à petit, vous achetez une maison et obtenez le million d'abonnés. Bon, dans la vraie vie, c'est loin d'être aussi facile, mais le concept est quand même pas mal. Numéro 9. Comme on l'a vu plus tôt, pour les développeurs, le fait de faire apparaître un youtuber dans son jeu, c'est tout bénef. Premièrement, ça coûte pas grand chose et ensuite, si le youtuber est connu, ça fait un énorme coup de pub. Et c'est justement ce qu'a bien compris la société Space App qui a développé le jeu de voiture que vous connaissez peut-être, nommé Faceline, disponible sur iOS et Android et qui a signé un partenariat avec plus de 20 youtubers en échange de leur intégration dans le jeu. Évidemment, la stratégie marketing a très bien marché et le jeu a fait le buzz avec plus de 10 millions de téléchargements. Bon, après, c'est vrai que son succès n'est pas du cas ça, le jeu est aussi très prenant et intéressant, mais le fait d'y inclure des youtubers a quand même participé grandement à son énorme buzz. Et la preuve, c'est que parmi ces youtubers, il y a par exemple Germán Garmendia, un youtuber chilien qui cartonne avec plus de 30 millions d'abonnés et plus de 100 millions de vues par mois. Donc, vous vous en doutez, une telle communauté c'est un énorme poids. C'est tout pour aujourd'hui la Tima Regards Neuf. Comme d'habitude, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de liker, de me donner vos avis en commentaire et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je sors plusieurs vidéos par semaine alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et sur Instagram, tous les liens sont dans la description juste en dessous de la vidéo. On se dit à très bientôt pour de tout nouveaux thèmes, prenez soin de vous et passez une agréable fin de journée. À la prochaine.